Vous êtes les bienvenus à la nuit de puissance au nom de Jésus Christ. C'est une soirée de miracles vérifiables dans votre vie. Je vous vois, je vois le miracle. Je vous vois, je vois la puissance de Dieu venir sur vous. Ceux qui sont ici, ceux qui sont partout, comme vous allez entendre la parole de Dieu ce soir, sachez que ce soir, c'est pour vous. Ceux qui sont en ligne, où que vous soyez, dans votre chambre, vous êtes connectés, vous connectez à la puissance ce soir. Je vous regarde là-bas, vous et moi ce soir. Vous n'allez pas rater le miracle au nom de Jésus Christ. Êtes-vous prêts? Pourquoi ne pas lever les mêmes pères au nom de Jésus? Nous te remercions ce soir parce que tu vas toucher ton peuple. Des miracles ce soir, la manifestation de puissance ce soir, les délivrances ce soir, le déplacement des montagnes ce soir, des miracles vérifiables dans chaque vie ce soir. Confime cela Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Là, on va à Esaïe 53, Esaïe au chapitre 53, je vais le verser 4. Il n'y a pas de juste dans la part de Dieu, cependant, il n'y a pas de juste dans la promesse de Dieu, certainement, cependant, il n'y a pas de juste dans la manifestation de la puissance de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dites-moi ceux qui sont là-bas, et c'est par ces meurtres que nous sommes guéris. Quelqu'un là-bas, cette parole-là sera accomplie dans votre vie. C'est par ces meurtres que nous sommes guéris. Je l'ai de Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits. Il chassa les esprits. Tout chose négative ce soir est chassée. Toute oppression est chassée ce soir. Tout esprit de tourment est chassé ce soir. Tout ce qui tourmente votre vie, qui vous empêche d'aller en avant, tout ce que vous craignez jusqu'à ce jour est chassé au nom de Jésus-Christ. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien d'entre nous. Il guérit combien d'entre nous ce soir. Il guérit tous les malades. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont crié? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu grande foi? Non! Voyons, verset 17. Afin que ça accomplit. Dieu est jaloux de sa parole. Dieu est jaloux de la prophétie faite. Et il veut s'assurer que toute parole provenue de lui serait accomplie. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Il y aura eu un accomplissement dans votre vie. Dans votre famille, il y aura l'accomplissement. Dans votre lieu de travailler, il y aura l'accomplissement. La parole de Dieu sera huit et amène dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaï le prophète. Il, Jésus, pas un ange. Il, pas un homme. Il, Jésus lui-même. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Dieu merci, vous l'avez ce soir. Des miracles vérifiables. Quel genre de miracle aurez-vous ce soir? Dites-le à haute voix. Alors, des miracles vérifiables. On va à 1er Pierre 2. 1er Pierre chapitre 2. Jésus lui, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Le reste est pour vous de lire à haute voix. Lui, par le meurtre issu duquel vous avez été guéri ce soir. Je vous parle du sujet qui est la guérisée, la santé parfaite par ses meurtres issus. Parfait, total, entier, absolu. Il n'y aura pas de soustraction de votre miracle. Je dis, il n'y aura pas de soustraction de votre miracle. C'est total, c'est parfait, tout ce que le Seigneur a pour vous. Vous allez rentrer chez vous avec ça ce soir. Vous allez posséder. Vous allez expérimenter. Je le verrai dans votre vie. La guérison et la santé parfaite par ses meurtres issus. Nous allons voir trois points. Numéro un. La proclamation de votre guérison et de votre santé. Soulignez le mot là. Votre. La proclamation de votre guérison et santé. Deux. La prescription pour votre guérison et votre santé. Il y a une prescription. Et dès que vous obéissez aux prescriptions et que vous prenez cela, c'est sûr et défini que vous aurez votre délivrance, votre guérison, votre miracle. Et la puissance de Dieu sera sur vous au nom de Jésus Christ. Trois. La préservation de votre guérison et votre santé. Nous l'aurons et nous allons le garder. Nous l'aurons et ce sera permanent. Vous n'allez pas en haut et en bas. Vous êtes au-dedans et au-dehors. Et malade et guéri. Malade et guéri encore. Non. Une guérison permanente et une santé permanente pour chacun de nous au nom de Jésus Christ. La préservation de votre guérison et votre santé. Nous allons au premier point. C'est la proclamation de votre guérison et votre santé. Vous voyez ? Le Seigneur a fait la proclamation pour que vous compreniez son amour pour vous, ses soucis pour vous et votre attente doit aller de pair avec la proclamation de la promesse de Dieu. Je vais à Exode 15, verset 26. Ceci est pour vous. Il faut dire que c'est pour moi. Exode 15, verset 26. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. » Je crois que vous allez dire « Amen. » J'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous savez, parfois, vous allez voir les choses autour de vous, vous allez voir ce qui ne doit pas être là, mais vous pensez « Mais peut-être papa l'a mis là-bas, et il a une raison de mettre ça là-bas, et vous dépassez et vous laissez la chose là-bas. » « Eh papa, c'est vous qui avez mis cela là-bas. » « Non, je n'ai rien mis là-bas. » « Mon mari, est-ce que c'est toi qui as mis cela là-bas ? » « Non, je n'ai rien mis là-bas. » « Ma femme, est-ce toi qui as mis cela là-bas ? » « Non, moi, je n'ai rien. » « Donc, ce n'est pas moi. » « Donc, on peut l'enlever. » Dieu a dit que toute maladie dans le corps d'un enfant de Dieu, que lui ne l'a pas mise là-bas, nous devons l'enlever ce soir. Jésus doit l'enlever ce soir. Le Saint-Esprit doit l'enlever ce soir. Et il dit que je ne te frapperai, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Comme vous vous examinez, que peut-être Dieu veut que je sois malade. « Non, peut-être Dieu veut que je souffre de cette maladie. » Il dit « Non, tout ce que le Seigneur n'a pas mis dans votre vie sera enlevé ce soir. » Toute plante maléfique, mauvaise que le Père Céleste n'a pas plantée dans votre corps, dans vos reins, dans vos poumons, dans votre foie, dans vos yeux, dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre pied, tout sera ôté. « Allez au nom de Jésus-Christ ! » Et puis il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Quelle proclamation ! « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Voyons, Somme, Somme, Somme 107, je lis le verset 20. Somme 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. « Il les fit échapper de la fausse. » Je veux que vous compreniez, la parole est le serviteur du Seigneur. La parole est comme un ange du Seigneur qu'il envoie faire quelque chose. Et le serviteur du Seigneur, un ange, ou bien Jésus-Christ qui sert le Seigneur, ou la parole qu'il envoie, ne va pas revenir, dit que « Oh, tu m'as envoyé, mais je n'ai pas pu faire ça. » Toute personne que le Seigneur, à qui le Seigneur envoie la parole, il y aura un accomplissement. Il envoie sa parole, il envoie sa parole, il envoie sa parole, ce soir, il vous envoie la parole de puissance à votre vie, la parole de délivrance à votre vie, la parole de renouvellement à votre vie, au nom de Jésus-Christ. « Ses nerfs qui se faiblissent et meurent, la vie maintenant est venue, les nerfs dans vos yeux, et votre épine dorsale, tout ce qui va mal avec vous, la vie est venue maintenant ce soir. » Où est la vie là ? Où est-ce que la vie là viendra ce soir ? La vie là viendra à vous là-bas. Il envoie sa parole, il est guéri. La parole ne peut pas faillir. Rappelez-vous, il déclare, il parle et c'est fait. Il envoie sa parole qu'il est la vie et la vie est venue. Il envoie sa parole qu'il est des océans, qu'il est des eaux et cela est fait. Il envoie sa parole que les poissons sortent des rivières et c'est fait. Tout ce qu'il dit, le diable ne peut pas le contredire, les démons ne peuvent pas le contredire, les puissances au Christ ne peuvent pas le contredire. Il envoie la parole ce soir. Je dis, il envoie la parole ce soir. Et, 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 et la guérie et l'esprit échappent de la fosse. Dieu merci, la parole ne vaut pas bien ce soir. Cela va entrer dans votre bouche. Cela va entrer dans votre cerveau. Toute, 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 toute folie va disparaître. L'insanité va disparaître. Tout jusque sera brisé. Je me réjouis avec vous parce que la parole vous parvient pour vous affranchir. Et ça est 55. Et ça est 55. Car mes pensées ne sont pas mes... Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Je ne crois pas que je peux être... Je peux avoir quelque chose. Ce sont tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Le docteur m'a dit que j'ai un temps limité pour vivre. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour vous. Vous n'avez pas encore terminé votre tâche sur terre. Dieu va prolonger votre vie. Et il va vous guérir ce soir. Je vois la guérison venir sur vous. Je vois la délivrance venir sur vous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Regardez un peu ici. Peut-être disons que la pluie tombe. Et quelqu'un se tient sous la pluie. Et il a quelque chose dans sa main. Et il dit, retourne, retourne, retourne. Est-ce que la pluie va retourner ? Je dis, est-ce que la pluie va retourner ? Oui. La pluie d'obédition viendra sur vous. Retourne, retourne, retourne. Est-ce que quelqu'un peut faire retourner la pluie ? La pluie de guérison, la pluie de miracles, la pluie d'onction, toujours dans votre vie, est brisée. Ce soit au nom de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Cela va apporter la guérison. Cela va apporter la délivrance. Cela va donner le salut. Cela va donner la libération. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté dans votre vie. Mais sans avoir exécuté, cela va exécuter dans votre vie. Cela va exécuter dans votre famille, dans votre lieu de travail. Cela va exécuter dans votre famille. Cela va exécuter dans votre ministère. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins. Ce qui plaît à Satan est annulé. Ce qui plaît à vos ennemis, ils vont vous voir tomber. Tout est annulé. Ce qui plaît à l'ennemi de votre progrès, vous dites que, que, tu vois là, tu ne vas pas faire du progrès. Cela est, c'est en retard. Le progrès est venu rester. Parce que, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins. Il envoie sa parole et cela va, et il accomplira les choses qu'il veut. Cela va accomplir ses dessins. Marc, chapitre 16, verset 15, dit, Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Toute la création va jouir des bienfaits de l'évangile quand il, quand elle, quand elle, écoute l'évangile, cela vous arrive ce jour, l'évangile du salut, de la grâce, de la délivrance, de la puissance. J'ai perdu votre amène. L'évangile qui vient à toute création ce soir, il y aura l'accomplissement. Verset 16, Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu merci, je suis croyant. Je suis croyant en Dieu, en le Dieu tout puissant. Je suis croyant en le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis croyant en le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternement. Je crois au Saint-Esprit et à la puissance du Saint-Esprit. Je crois en toutes les promesses de Dieu. Et dit, verset 17, Ceci est pour moi. Ceci est pour moi. Je dis, le verset 17 est pour moi. Personne ne me l'aidera. Vous n'avez pas dit cela. Personne ne me l'aidera. Personne ne me l'aidera. Vous l'aurez ce soir. Vous l'aurez à tout moment au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront Voici les miracles qui accompagneront Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru En menant, ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels Il ne leur fera point de mal Il n'y a personne qui vous tue avant votre temps Au village, il n'y a personne qui puisse vous tuer avant votre temps Dans la ville, il n'y a personne qui puisse vous tuer avant votre temps Dans votre bureau où vous travaillez Personne ne puisse vous tuer avant votre temps Dans le rêve, personne ne vous tuera avant votre temps S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils vont essayer de vous donner à boire du poison dans le rêve, vous savez. Si quelqu'un ne peut rien vous donner, quelque chose dans la journée et la nuit, la personne veut venir vous raconter dans le rêve, c'est un croix, un peureux, un faible. Oui, il sait que vous dormez. Mais quoi que vous dormez, il y a la muraille de feu autour d'eux. Je dorme, mais mon esprit est en éveil. Votre esprit va rejeter tout poison dans le rêve au nom de Jésus-Christ. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ceci dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, vous serez guéris. Ce soir, je serai guéri. Il faut le dire, ce soir, je serai guéri. Verset 19 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Alors, il intercède maintenant comme il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il dit au Père que toute parole que j'ai donnée à l'Église doit s'accomplir. C'est ce qu'il fait là-bas. Et ce soir, il veille sur nous. Ce soir, il dit oui à toute sa parole que nous cétons. Et ce soir, il dit oui à toute la parole que vous parlez ce soir. Et il veille sur la parole là. Et ce soir, vous l'aurez. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que le Seigneur vous guérit ce soir? Il travaille avec eux. Est-ce que le Seigneur vous délivre ce soir? Il travaille avec nous. C'est le Seigneur qui vous affranchit ce soir. Il travaille avec eux. Il confirme la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et il confirme la parole dans votre vie par les miracles qui l'accompagnent. Les miracles vont vous accompagner. Vous verrez votre miracle. Vous verrez votre miracle ce soir. Si vous êtes paralysé, vous allez bandir, sauter, marcher. Si vous êtes avec eux, vous allez ouvrir les yeux, voir s'il y a un bulletin médical que vous avez apporté. Nous allons neutraliser le bulletin médical. Tout ce qu'ils ont dit que c'est impossible dans votre vie. Le Dieu de toutes possibilités là ce soir, il va le rendre possible. Numéro 1, numéro 1, c'est la proclamation de votre guérison et votre santé. Numéro 2 maintenant, c'est la prescription pour votre guérison et votre santé. La prescription, la prescription, si vous avez consulté un bon médecin, vous faites une analyse et vous voyez ce qui est là. Et après avoir vu ce qui est là, il vous prescrit quelque chose. Il vous prescrit les médicaments et il dit qu'il utilise ceci. Si vous utilisez les médicaments selon la prescription, le docteur va dire que je suis sûr que ceux-ci qui tournent, vous serez guéris. Et vous viendrez une semaine après pour une preuve, pour prouver que la prescription a marché. Et vous rentrez chez vous à la maison. Et après avoir obéi fédèlement à ce que le docteur ici dit, 7h le matin, prends le médicament avant le petit déjeuner. Tu fais cela, 1er juillet, 2er juillet, 3er juillet, et lorsque vous viendrez, vous serez en bon état. Je dis, vous serez en santé. Si votre foie dit que, si votre visage est encore pâle, le docteur va vous demander. Est-ce que vous avez suivi la prescription ? Et puis, t'as que, au fait, au fait, j'ai compris. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu vas recommencer. Les docteurs ne se battent pas avec les patients. Tu vas reprendre ça. Mais, 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 tu vas reprendre, mais tu vas prendre aujourd'hui la prescription de Dieu. Et cette prescription va agir dans votre vie. Quelle est la prescription là ? Voyons, Exode encore, chapitre 15. Je l'ai versé 25. Exode 15, versé 25. Et ça, c'est votre décision. Exode 15, versé 26, du moins. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, c'est la prescription. Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, c'est la prescription. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, c'est la prescription. Et puis, il a dit que je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les ébicines. C'est très simple. C'est ce qu'on fait maintenant. Vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Vous prêtez attention. Vous prêtez l'oreille à ce qu'il dit. Lorsque, comme vous prêtez l'oreille à ce qu'il dit, lorsque, disons que, tenez-vous pour la prière. Vous allez prêter l'oreille à ce l'homme. Et vous allez vous lever. Vous allez prier au nom de Jésus. Pas en un autre nom. Vous priez au nom de Jésus. C'est la prescription. Lorsque vous suivez la prescription, je vous dis, cela ne va pas faillir. Cette prescription-là ne faillit jamais, n'échoue jamais. Je me réjouis avec vous ce soir. Vous avez déjà ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que vous aurez ce soir ? Vous aurez des miracles vérifiables. Qu'est-ce que vous aurez ce soir ? J'aurai des miracles vérifiables. Nous le verrons ensemble. Exode 23. Exode 23.25 Exode 23.25 Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et dire que vous servirez l'éternel votre Dieu. Vous savez ce que Dieu dit ? Je t'ai créé. Satan ne t'a pas créé. Donc tu ne vas pas servir Satan. Je ne vais pas servir Satan. Je t'ai créé. Les idoles ne t'ont pas créé. Tu ne vas pas servir les idoles. Je ne vais pas servir les idoles. Je t'ai créé. Les puissances mal einfiques ne t'ont pas créé. Je ne vais pas faire aucune alliance avec les puissances maléfiques. Il dit que si tu vas abandonner tous ces usurpateurs dans ta vie, et tu ne vas pas permettre à que quelqu'un usurpe ton autorité, ta vie, ton don, il dit, vous servirez l'éternel votre Dieu, qui allait vous servir, je servirai l'éternel mon Dieu, qui est-ce que vous servez, c'est la prescription, c'est la prescription, il dit que si vous servirez l'éternel votre Dieu, il bénira votre pain. Je bénirai votre pain, il bénira votre pain, il bénira vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, du milieu de toi. C'est comme si quelqu'un te regarde, et ton visage va bien, tes mains sont en état, tu te tiens debout en bon état, tu te sens en santé, mais tu dis que tu es malade, la chose est au-dedans de moi, c'est au-dedans, c'est dans mes poumons, c'est dans ma moelle, c'est dans mes reins, c'est dans mon cerveau. Je le sens, la chose circule dans mon cœur, Dieu a dit que tout ce qu'il y a au-dedans de toi, qui n'est pas la santé, Dieu va ôter cela de toi. Je dis que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La maladie est partie ôter au nom de Jésus Christ. Je dis que vos maladies sont éloignées, vos maladies sont ôtées, votre infimité sont ôtées. La prescription, la prescription, nous allons voir la prescription pour votre guérison et votre santé. Jacques, chapitre 5, voyons la prescription maintenant. Jacques 5, nous lisons le verset 15. La prescription pour votre guérison et votre santé. Jacques 5, 15 La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Vous avez raté votre amen là-bas. Quel genre de prière ? Il y a diverses prières, mais la prescription est que, comme vous voulez la guérison, la prescription par la prière de doute, par la prière de regret, par la prière qui fait pleurer, par la prière de traitesse, par la prière de condamnation de soi. Je ne suis pas bon, tout le monde le sait, c'est pourquoi la maladie est venue sur moi. Par la prière de regret. La prière de la prescription, il faut prendre la prescription, la prière de la foi. Je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu me guérira. Je sais que mon Dieu est miséricordieux. Je sais que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Alors je viens et je fais la prière de la foi et je suis guéri au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Vous êtes étendus là-bas dans le lit, sur la natte. Nous allons faire la prescription. Nous allons prier. Le Seigneur va le révéler. Tu es dans le lit d'affliction pour un long temps. Les docteurs ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. La prière de la foi le relèvera. Tout le monde pleure que ceci est lamentable, que nous n'avons rien vu de semblable. Et tu es étendu là sans aide. Mais on dit la prière de la foi le sauvera et le Seigneur le relèvera. Si il a commis des péchés, il le sera pardonné. Ce soir, il y a le pardon. Le salut est disponible ce soir. La guérison est disponible. La délivrance est disponible. Voyons le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tu dis que je suis désolé. Tu dis désolé à celui que tu as blessé. Tu ne parles féminin. Tu es assis ici. La personne n'est pas assis. Mais tu dis au Seigneur, je suis désolé. Ou d'avoir agi de cette manière à la personne. Lorsque je le verrai, je vais demander pardon. Je lui dirai que j'ai tort. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. C'est la prescription. Afin que vous soyez guéris. Je suis guéri ce soir. Je suis guéri ce soir. La prière fait vente du juste à une grande efficacité. La prière fait vente du juste à une grande efficacité. Cela sera efficace dans votre vie. Mon frère là-bas, la prière sera efficace dans votre vie. Ma soeur là-bas, ce soir, la prière sera efficace dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le juste numéro un, c'est la proclamation. La proclamation numéro deux, c'est la prescription numéro trois, c'est la préservation. La préservation, ce soir, vous savez, ce soir, les miracles que vous aurez seront permanents. Vous allez donner votre témoignage. Quelqu'un dit que vous savez, si je possède, si j'ai quelque chose et que j'en parle, que eux, les gens qui sont là, ils vont le ravir de moi. Qui sont ceux, qui sont eux là, qui sont aussi puissants que Jésus. Qui sont ces gens là, qui sont aussi puissants que Jésus-Christ. Ceux-ci là, que vous aurez, vous l'aurez. Vous allez donner le témoignage de ce miracle. Et personne, personne, personne en enfer, personne dans la mer, personne dans l'océan, personne dans la forêt, personne dans la communauté, personne dans le couvent, personne quelque part ne vous le ravira au nom de Jésus-Christ. Parce que la prière fait vente du juste à une grande efficacité. La préservation, la préservation de votre guérison et votre santé. Vous êtes bien portant. Je ne vais plus vous voir faible. Je ne vous verrai plus malade. Vous allez vous tenir debout comme un soldat. Vous allez marcher martialement comme un soldat. Vous allez marcher majestusement comme un soldat. Et la raison pour laquelle Dieu vous a créé pour accomplir ces deux sens sur la terre, vous allez accomplir cela. Vous serez un réalisateur. Je regarde les réalisateurs. Les réalisateurs. Les réalisateurs. Vous allez réaliser des biens, des choses au nom de Jésus-Christ. Voyons. Exode 15. J'envoie la préservation de votre guérison et votre santé. Je vais à Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, après votre guérison, comment préserver votre santé ? Vous continuez de lire les promesses de Dieu. Vous l'avez par la foi. Vous allez garder cela par la foi. Vous l'avez à travers la parole. Vous allez garder cela par la parole. Vous l'avez tout en disant, oui, je crois que mon Dieu ne peut pas faillir. Et vous le gardez tout en disant, je crois que mon Dieu ne va pas échouer. Votre Dieu ne va pas vous échouer. Et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, c'est ainsi que vous l'avez, c'est ainsi que vous l'avez, c'est ainsi que vous allez le garder. Et il dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si vous êtes resté avec les Égyptiens, les maladies des Égyptiens, les infimités des Égyptiens sont contagieuses. Si vous êtes avec eux, si vous vous couchez avec eux, ils vont vous les transférer. Si vous les embrassez, ils vont vous les transférer. Si vous pratiquez leur culture, ils vont vous les transférer. Si vous pratiquez leur tradition, ils vont vous les transférer. Si vous pratiquez leur idolâtrie, ils vont vous les transférer. Ils ont dit qu'il est l'un d'entre nous. Alors, vous n'êtes plus l'un d'entre eux. Alors, pour préserver votre guérison, pour préserver votre santé, vous n'allez pas rester avec les Égyptiens. Et vous allez voir que je suis l'éternel qui te guérit. Vous allez confesser à tout moment. Il est mon Dieu. Il m'a guéri. Et la guérison sera permanente. Votre guérison sera permanente. Voyons Job. La préservation de votre guérison et de votre santé. Job 17, verset 9. Job 17. Voyons le verset 9. Verset 9 dit, voyons ceci. Verset 9. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Si vous êtes malade, vous deviendrez faible. Vous ne pourrez pas tenir debout. Vous ne pourrez pas rester ferme. Mais vous êtes faible. Mais ce soir, la maladie va disparaître. Ce soir, la faiblesse va partir. Et puis, vous deviendrez fort. Et comment garderez-vous cette force après la guérison ? Vous devenez plus fort et plus fort. Devenez plus fort. De plus en plus fort. Chaque jour, chaque semaine. Comme vous avancez. Afin qu'il n'y ait plus de faiblesse. Qu'il n'y ait plus d'incapacité. Qu'il n'y ait plus de maladies débilitantes. Que tout soit ôté. Et que vous soyez de plus en plus fort. Vous gardez vos mains pures. Dieu merci. Vos mains sont pures. Lavez dans le sang de l'agneau. Vous gardez tout pur. Et vous devenez de plus en plus fort. Au nom de Jésus Christ. Et le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures ne va pas faire la corruption dans la société. Il sera de plus en plus fort. Et vous serez de plus en plus fort au nom de Jésus Christ. Voyons. Proverbe 4. Proverbe au chapitre 4. Proverbe 4. Verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Les promesses de Dieu. Il faut les envaler. Il faut les engloutir. Il faut les digérer. Il faut les méditer. Il faut les posséder. Il faut les réclamer. Les promesses de Dieu. La parole de Dieu qui vous parvienne. Il ne faut pas attendre seulement une autre nuit de puissance. Dès maintenant jusqu'à la prochaine nuit de puissance. Cherchez les promesses de Dieu dans la Bible. réclamez-les, engloutissez-les, que c'est pour moi. Et dites qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qui suit là-bas ? C'est la santé pour tout le corps. Que votre voisin vous entende. C'est la santé pour tout mon corps. Que les frères et soeurs vous entendent. C'est la santé. C'est la santé pour tout le corps. Toute jointure aura cette santé. Tout vaisseau sanguin aura cette santé. Vos poumons, vos reins, chaque partie de votre corps aura cette santé. La parole de Dieu va pénétrer dans votre organisme. Vous allez demeurer fort et bien portant au nom de Jésus-Christ. Vous devez souligner ceci dans votre Bible. Ce que je vais vous montrer maintenant. Voyons, Esaïe 36. Esaïe 36. Je lis verset 24. Esaïe 36 verset 24. Ceci doit faire partie intégrante de votre vie. Ce doit être votre expérience. Vous avez votre Bible là-bas ? Est-ce que vous avez votre Bible là-bas ? Est-ce que vous avez oublié ? Esaïe 33. Esaïe 33 verset 24. Esaïe 33 verset 24. Soulignez cela. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Aucun habitant a la vie profonde. Aucun habitant dans l'église de Dieu. Aucun habitant qui demeure en Christ. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Après le dernier à mai ce soir. Vous n'allez pas dire « Je suis encore malade. » Je suis encore faible. Non, cela ne peut jamais être. Je dis « Ça ne peut jamais être ». Alors, je vous apporte la guérison au nom de Jésus. Je vous amène la délivrance au nom de Jésus. Je vous amène la puissance au nom de Jésus. Je vous amène le renouvellement au nom de Jésus. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ces iniquités. Est-ce que vous pouvez me donner un « Amen » là-bas ? Maintenant, nous allons à Jean chapitre 5, 14. Jean chapitre 5, verset 14, qui dit « Jean 5, 14 ». Voyons les paroles de Jésus-Christ qui dit « Depuis Jésus le trouva dans le temple, après ce soir, où est-ce que Jésus vous trouvera après votre guérison ? » « Où est-ce que Jésus vous trouvera après la pluie de bénédiction ce soir ? » « Où est-ce que Jésus vous trouvera après votre miracle vérifiable ? » « Où est-ce que Jésus vous trouvera ? » Alors, il l'a trouvé dans le temple. Il lui dit « Voici, tu as été guéri. » Si Jésus a dit ainsi, c'est ainsi. Si Jésus l'a confirmé, c'est ainsi. Si Jésus dit que tu es guéri, donc vous ne devez pas aller ici, aller, aller ici, là. Il dit que vous avez guéri. Et voilà, vous avez guéri. De votre tête jusqu'au bout de vos orteils, vous avez guéri au nom de Jésus-Christ. Comment préservez-vous cette guérison ? Comment préservez-vous cette santé ? Comment préservez-vous cette délivrance ? Comment préservez-vous cette domination ? Il dit que, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Certains disent que je ne comprends pas cela. Vous allez comprendre. Parfois, vous allez au docteur. Le docteur vous a examiné. Avant de vous donner une médication, un médicament, on vous fait analyse, peut-être on vous donne une fiche à remplir. Est-ce que vous buvez ? Est-ce que vous faites ça dans votre famille ? Vous devez bien remplir la fiche pour qu'il sache la cause du mal. Alors, vous avez rempli la fiche et vous redonnez cela au docteur. Il dit que, d'accord, on peut faire ça, on peut vous guérir, on peut, alors, il vous a soigné, et voilà, vous êtes guéri. Et docteur Jésus vous guérira ce soir. Docteur Jésus va vous rendre fort ce soir. Et puis, il dit, revenons. Alors, s'il dit que, vous êtes allé revisiter le docteur, il a vu que vos poumons ont des problèmes, il a essayé de vous guérir. Mais maintenant, il dit, tu sais quelque chose, je ne vais pas faire ceci pour toi, tu dois le faire toi-même. Ne bois plus et ne fumes plus, de peur que tu ne meurs prématurément. L'alcool et le tabac rongent tes poumons. Et cela te fait avoir ceci. Et tu es à la première étape, mais tu peux cesser de ceci, afin de ne pas mourir prématurément. C'est ce que Jésus dit, tout ce que tu fais là, ce que tu fais, les choses du diable, ce que tu mets, ce que tu reçois de Satan et tu l'utilises, Satan a dit qu'il est encore venu. Alors, frappez-le, vous n'irez plus là-bas. Ils ne seront pas en mesure de te terrasser. Alors, examinez votre vie. Il a dit, ne pêchez plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Des choses meilleures viendront sur votre vie. Des choses meilleures viendront dans votre vie. Des choses de joie viendront dans votre vie. Vous allez demeurer en bonne santé au nom de Jésus. Je vais demeurer en bonne santé. Dis-moi, je vais demeurer en bonne santé. La préservation de votre guérison et de votre santé. Troisième Jean, 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. Je l'ai déjà ouvert. Ouvrez votre Bible, 3 Jean. Troisième Jean, 2, c'est pour vous. Il faut dire, c'est pour moi. Troisième Jean, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous allez prospérer. Quiconque dit que vous n'allez pas prospérer est un menteur. Jésus a dit que vous allez prospérer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Numéro 1. Et sois en bonne santé. Numéro 2. Comme prospère l'état de ton âme. Votre âme est le centre de votre vie. Votre âme, votre esprit sont le centre de votre vie. Il dit que la condition pour que votre cœur retienne, maintienne la santé, c'est que votre santé prospère. Votre santé se connait à Dieu. Que votre âme se connait à Dieu. Que votre âme n'accepte rien de mauvais. Numéro 1. L'œuvre, les œuvres de votre main vont prospérer. Deux, votre corps va rester en bonne santé. Trois, votre âme va prospérer au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. La proclamation. Le Seigneur vous dit ce soir, il vous proclame ce soir, qu'il viendra vous guérir. Là où vous êtes, c'est votre hôpital spirituel. Le Seigneur va vous toucher. Il va vous guérir. Numéro 2. La prescription. Priez au nom de Jésus. Et croyez que dès que vous mentionnez le nom de Jésus, et nous mentionnons le nom de Jésus, c'est fait. Et il vous enverra sa parole. Et il vous donnera la santé après la guérison. Parce que je sais que vous l'aurez ce soir. Je l'aurez ce soir. Je l'aurez ce soir. Tout ce que vous dites sera accompli pour vous. Après cela, il faut tout faire. Il faut rester au centre de la volonté de Dieu. Et Dieu va maintenir la guérison dans votre vie. Matthieu 8. Matthieu 8.7 Matthieu 8.7 Jésus le dit, j'irai, je le guérirai. Où est, où est, où est lui là-bas? Il viendra vous guérir. Jésus viendra vous guérir. Verset 8. Le saint-tenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Votre serviteur sera guéri. Donc, vous dites que je n'ai pas de serviteur. Oui, vous en avez. Votre main est votre serviteur qui vous sert. Vos pieds sont vos serviteurs qui vous servent. Votre nez, votre gorge sont des serviteurs qui vous servent. Votre tête, votre cerveau vous servent. Toute partie de votre corps. Grand service à votre corps. Pour vous prendre d'ici et vous amener là-bas. Pour vous amener au sommet de la montagne. Vous irez là-bas. Tout le monde, tout ce qui vous sert, les membres de votre organisme, seront guéris ce soir au nom de Jésus. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. C'est ce dont on a besoin ce soir. Et la parole est envoyée à vous ce soir. Et vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout et recevez. Tenez-vous debout et réclamez cela. Tenez-vous. Allons et priez. Tout ce dont vous avez besoin ce soir. Des miracles vérifiables. La délivrance vérifiable. Le déplacement de montagne vérifiable. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Votre miracle est venu. Votre miracle est venu. Ouvrez la bouche et dites au Seigneur. Seigneur, j'ai entendu la proclamation. J'ai entendu parler de la prescription. J'ai entendu parler de la préservation. Ce soir, c'est ma soirée. Il le fait maintenant. Le Seigneur le fait maintenant. Le Seigneur le fait maintenant. Vous n'allez pas rentrer à la maison tel que vous étiez arrivé. Vous êtes faible. Vous serez fort. Vous étiez malade. Vous serez guéri. Vous êtes opprimé. Vous serez délivré. Vous êtes pauvre. Vous serez prospère. Vous êtes chômeur. Vous aurez le boulot. La montagne qui vous a écrasé. Le Seigneur va ôter la montagne là. C'est pour vous. C'est pour vous. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Ouvrez la bouche et invoquez le nom du Seigneur. Tout ce que vous dites au Seigneur ce soir, le Seigneur vous exaucera. Ce que vous dites au Seigneur ce soir, il vous exaucera. Tout ce que vous dites au Seigneur ce soir, il vous exaucera. La proclamation, votre guérison, la proclamation, votre délivrance, la proclamation, votre libération, votre proclamation, votre pardon, votre proclamation, votre rédemption. C'est là. C'est là. Invoquez le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur recevra son miracle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera complètement, parfaitement, parfaitement affranchie. C'est la proclamation, c'est la parole venue du ciel. La parole ne peut pas retourner au ciel sans accomplir, sans accomplir. pourquoi Dieu l'a envoyé. Il y a la libération, l'affranchissement, la guérison ce soir. Cela ne peut jamais échouer. La parole ne peut jamais faillir. La parole qui a envoyé, la parole qui a envoyé, vous atteint là-bas, vous parvient là-bas. La parole va entrer dans votre cerveau, ça va entrer dans votre mémoire, ça va entrer dans vos os, ça va entrer dans vos yeux, la parole de puissance, la parole d'autorité, la parole d'action qui baisent toujours. Elle l'a ce soir, elle l'a ce soir, elle l'a ce soir. Vous ne pouvez pas échapper au miracle de Dieu ce soir. Vous ne pouvez pas rater le salut du ciel ce soir. Vous ne pouvez pas rater la délivrance de Dieu ce soir. Parlez au Seigneur tout ce que vous lui dites ce soir. est accompli. Tout ce que vous dites au Seigneur ce soir sera accompli. La parole est dans votre bouche. Vous pouvez briser le jus avec la parole de votre bouche. Vous pouvez renvoyer l'esprit de mort avec la parole de votre bouche. Si vous dites que votre femme sera... Ce que vous dites de votre femme qui est la guérie, elle sera guérie. Si vous dites de votre mari qui est la guérie, elle sera guérie. Ce que vous dites et que vous commandez à ce que votre fils soit guéri, il sera guéri. Parlez au Seigneur ! C'est la soirée de votre puissance. C'est la soirée de sa puissance dans votre vie. C'est la soirée de puissantes délivrances. C'est la soirée de puissantes manifestations. Cela est pour vous. C'est pour vous. Il y a eu une proclamation qui vous est parvenue. Il y a eu une prescription qui vous a donnée. Il y a eu une préservation qu'il va maintenir dans votre vie. Votre miracle est là. Ouvrez la bouche largement et le Dieu Tout-Puissant la remplira. Recevez ! Recevez ! Parlez au Seigneur. Oui, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois. C'est pour moi. L'œuvre est déjà faite. La guérison est déjà accomplie dans votre vie. La délivrance est déjà exécutée dans votre vie. La puissance, la domination, l'autorité, l'onction qui brise toujours, coule. Cela coule vers vous. Cela vous atteint là-bas. Rendez grâce au Seigneur. Dites-lui merci. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et il soigne chaque partie de votre corps. Là où est la douleur, il vous soigne maintenant. Là où se trouve l'infimité, il vous soigne là-bas. vous l'avez ce soir. Vous l'avez ce soir. Vous l'avez ce soir. Affirmez-le et le Seigneur le confirmera. Affirmez-le et lui-même le confirmera. Nous déclarons sa parole. Et cette parole, il vous l'envoie là où vous avez le mal. La parole de votre bouche, qu'elle s'accorde avec la parole de Dieu qu'il vous a envoyé ce soir. Rappelez-vous que votre témoignage s'accorde. Que la parole de votre confession s'accorde. Même vos pensées, qu'elles s'accordent avec les pensées de Dieu et la parole de Dieu. La confirmation ce soir. Dans votre avis, la confirmation ce soir. Contre toute maladie, la confirmation ce soir. Contre les pouvoirs des ténèbres, la confirmation de la parole de Dieu ce soir. Cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. Dieu ne peut pas faillir. Sa parole ne peut jamais faillir. Tout un flasher de l'ennemi est brisé. Toutes les armes de l'ennemi sont brisées, détruites. Toutes les chaînes, tous les fers qui vous ont liés, tout est brisées. Vous êtes affranchis. Vous êtes libérés. Déclarez-le. Vous êtes libres. Affirmez-le. Vous êtes libérés. Vous êtes libres. Confessez-le. Vous êtes libres. Croyez-le. Vous êtes libres. Oui, certainement, il a porté nos souffrances. Certainement, il a porté nos afflictions. Il a été frappé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas C'est fait c'est fait, c'est fait, c'est fait, acceptez-le maintenant, croyez-le maintenant, confessez-le maintenant, affirmez-le maintenant. Au nom de Jésus, nous prions, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu, vous n'allez pas le perdre au nom de Jésus-Christ, le WCM est là, pour la confirmation, Père au nom de Jésus, nous bénissons ton nom ce soir, merci pour ton amour, tu nous as rassemblés pour nous bénir, Seigneur, comme la pluie qui tombe du ciel, que personne ne peut renvoyer, la pluie de bénédiction est venue ce soir, sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, des miracles sur tout le monde ce soir, des miracles définis, des miracles authentiques, des miracles visibles, des miracles positifs, des miracles vérifiables sur toute vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu as dit que tu as envoyé ta parole et tu l'as guéri tous, je prie Seigneur où il y a la maladie dans la tête, dans la gorge, à la poitrine, dans le ventre, aux jointures, dans les muscles, dans les os, partout où il y a la maladie ce soir, je commande, sortez au nom de Jésus-Christ, toutes les manifestations des esprits, des démons, des afflictions démoniaques, ou quelque chose de la forêt, des esprits marins, des esprits familiers, quelque chose à ce que tu montres ton peuple ce soir, je chasse la chose de vous au nom de Jésus-Christ. L'onction irrésistible qui brise toujours, que cela brise toujours dans votre vie, vous êtes affranchis, vous êtes libres, votre cerveau est libre, votre système sanguin est libre, vos reins sont guéris, vos poumons sont guéris, Tuberculose, plus jamais, le VIH, plus jamais, le cancer, plus jamais, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la cause de l'échec, de la pauvreté en vous, je déracine la chose là maintenant, vous êtes affranchis, vous êtes libres, vous êtes bénis, votre âme est bénie, votre corps est guéri, L'œuvre de votre mère va prospérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, que tout miracle que ton peuple a reçu ce soir sera permanent, ton peuple sera de plus en plus fort, et la joie du Seigneur sera toujours leur force. Je prie, Seigneur, que tu mettes la joie dans chaque cœur, l'allégresse dans chaque âme, le chant dans chaque bouche, et le témoignage de tout le monde. Je prie, Seigneur, que ce que ton peuple a reçu, ils ne vont pas le perdre, ils vont en témoigner. Mais si, Seigneur, parce que je sais que tu m'as exaucé, au nom de Jésus, nous prions !